Des sourires sur les visages de ces femmes en blouse rose, des chants, cris et danse, tout est au rendez-vous pour rendre un virement hommage à Zitole de Gingema. Du passage présent dans cette institution, la première dame du Gabon montre ainsi qu'elle place la santé au centre de ses priorités et les sages-femmes du centre hospitalier universitaire de Libreville l'ont bien compris. Nous sommes toutes en joie, comme vous pouvez le constater, de savoir que la première autorité du pays pense à nous, surtout pense aux mamans, aux enfants parce que le but pour elle, sa venue ici, c'était pour donner les kits. Dans le kit, on a la moustiquaire imprignée pour prévenir le palud, on a le carnet de suivi de la grossesse parce que c'est très important qu'au cours de la grossesse, une femme puisse se faire suivre afin d'éviter les malformations, les affections. Cette visite de la première dame du Gabon dans cette structure de santé est en phase avec la commémoration de la journée internationale des sages-femmes qui ne demande qu'à être célébrée. On célèbre la sage-femme qui est l'épine dorsale, la colonne en maternité. Donc aujourd'hui, c'est un jour particulier pour nous, où nous souhaitons que l'on sache qui est la sage-femme. Elle est au service de la mère et de l'enfant, certes, mais parfois méconnue de tout le monde. Et donc chaque année, le 5 mai, et nos activités ont débuté ce jour pour célébrer la sage-femme au Gabon. Nous, nos attentes, c'est juste avoir le minimum dans le travail, le minimum sur notre plateau, notre terrain de travail pour mieux travailler et accompagner les mères et les enfants. Considérée comme l'un des plus beaux métiers au monde, les sages-femmes sont reconnues pour être des donneuses de vie car elles assurent le suivi favorable de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum. Elles renforcent la santé physique et psychique de la mère, protègent son intégrité, ainsi que celui de l'enfant à court, moyen et long terme.